Informations Musique Merci de votre attention L'actualité ce lundi Le code des personnes et de la famille Toujours pas très bien connu par la majorité Surtout les femmes Idem pour le code pénal de réviser Ce n'est pas bien, semble dire Les femmes parlementaires du Togo en caucus Depuis ce matin sur les fondamentaux En côté d'hiver, ça ne s'arrange pas Les mutés font de nouveau parler Les armes, sement des troubles dans le pays La situation tout à l'heure évoquée dans cette édition La découverte ce soir Imelda, jeune artiste dans le BATIC Hier, étudiante, aujourd'hui entrepreneur Dans le métier, plutôt fière de l'être A voir et à regarder en fin de journal Tout à l'heure Voilà madame, monsieur le sommaire Bienvenue, bonsoir à tous Tout le monde en parle Tout le monde s'en réfère Le code des personnes et de la famille Reste cependant méconnu Pour la majorité Les femmes en l'occurrence Idem pour le code pénal Revisé à l'Assemblée nationale Les femmes parlementaires s'en préoccupent Elles sont réunies ce matin en caucus Pour une session de dissémination Sur les fondamentaux Les précisions de Pierre Soussoupo Elles ont tout abandonné Pour venir assister à la session de dissémination Des dispositions du code de personnes Et de la famille Et du code pénal révisé Des femmes pressées De connaître leurs droits Et de savoir les réclamer Mais la plus pressante Semble être celle-ci Et si la cinquantaine Lontant victime des abus Liés aux droits conjugaux Elle vient s'approprier Les fondamentaux des tests Comme beaucoup d'autres femmes A cette session Religieusement Elle écoute les magistrats Qui expliquent Et qui les encouragent A prendre la parole Je suis mariée Nous sommes au nom de 5 femmes Et notre mari est décédé Manalement 9 ans Donc A tort de cela J'ai appelé Les mères copuses Où on a réunis ensemble Pour partager les choses De notre mari Maintenant Le grand frère de notre mari A 10 C'est lui qui va A prendre du vent Et on a fait Administration de bien Pour lui Malheureusement Mon enfant est en classe de terminal On a fait Administration de bien Il a refusé Catégoriquement De prendre Mon fille là En charge Toutes les enfants En charge Maintenant Ils ont bloqué Toutes les retâches De notre mari C'est un combat Qu'elle s'engage A gagner Aujourd'hui Et plus que jamais A leur côté Le caucus Des femmes parlementaires Pour défendre Et promouvoir Le droit Et l'objet De cette opération Y trouve tout son sens Opération soutenue Par le programme Des Nations Unies Pour le développement Pour l'UID Il était important Que le PNUD S'engage A soutenir Cette initiative Qui est menée Donc par Le caucus Des femmes Mais le caucus Des femmes A également Pris soin De travailler En étroite collaboration Avec des magistrates Et des magistrats De grande expérience Des officiers Également De police judiciaire Des greffiers En tout cas Tous les acteurs De la chaîne Afin que L'information Dans les langues Et le format Compréhensible Par les femmes A la base Ici nous parlons Des femmes Qui sont dans Toutes les préfectures De la région Maritime Donc que cette information Puisse être mise A disposition Et qu'elles en profitent Aussi Pour parler De leur vécu Députés Et magistrats Se liguent Donc contre La méconnaissance Des droits humains La présidente Du caucus Des femmes Parlementaires Réaffirme L'engagement De l'institution A faciliter L'appropriation Des tests A tous Les femmes En premier lieu Nul ne doit Ignorer la loi Dit-on souvent Mais en même temps Prenons-nous Assez de disposition Pour que cela soit Ainsi C'est la raison Pour laquelle Le caucus Des femmes Parlementaires A pris l'initiative De porter L'information A celler A ceux Que la loi Protège Et également A ceux Qui l'appliquent Quotidiennement Pour permettre A tous Les citoyens De connaître Leurs droits Et devoirs De jouir De leurs droits Et de s'acquitter De leurs devoirs L'égalité Des sexes Reste aujourd'hui Plus que d'actualité Ce faisant La tendance Est plutôt A la responsabilisation De la femme En tant qu'actrice De développement Notamment dans la prévention La médiation Et la résolution Des conflits A caractère social Qui mettent A rude Et peur Les ménages C'est une vaste opération Qui couvre Toutes les régions Du Togo L'étape De la région maritime Prendra fin Le 22 mai prochain Le ESCROM Et les responsables Préfectoraux Du golf En séance De travail Ce lundi Également A l'ordre du jour La préparation Des missions De sensibilisation Des victimes Des troubles sociaux Politiques Dans notre pays Ramdan Bassina Pour le compte rendu C'est parti Pour les séances De sensibilisation Du Hachkoun Dans la région maritime En rencontrant ce jour Les responsables De la préfecture Du golf La présidente Du Hachkoun Awanana Daboya A voulu s'assurer Des différents dispositifs En vue de la sensibilisation Du 18 mai prochain Dans le golf Déjà L'on se félicite De cette démarche Qui appelle A ce que Chaque couche De la société Soit réellement Représentée Au cours De cette phase De réparation Je pense que c'est un processus Qui est porteur Parce que Il prend en compte Toutes les couches Et a une démarche Réellement participative Et inclusive Je voudrais tout simplement Demander aux citoyens Et citoyennes de la préfecture Du golf D'écouter le message Du Hachkoun Et surtout D'adhérer A la démarche Qui contribue A une vraie réconciliation Afin que toutes les énergies Puissent participer Au développement De notre pays Pour un Togo émergent Cette phase De sensibilisation Inscrite à l'agenda Des recommandations De la commission Vérité, justice Et réconciliation CVJR Permettra à terme D'avoir l'adhésion Des populations Pour la réussite Du processus D'autres rencontres Similaires Sont attendus Dans la préfecture Des lacs Suivus de la séance De sensibilisation Avec les populations Et les victimes Des différents troubles Sociopolitiques Qu'a connu le Togo De 1958 A 2005 Autre sujet Évoqué L'audit Des établissements Publics C'est quoi Leur importance Et quelle méthode Adéquate Pour éviter La corruption Les gâchis Une séance De formation Réunie A qualimé Les cadres De la direction Nationale Du contrôle financier Sur le sujet A l'initiative Le ministère De l'économie Avec l'expertise De la Banque Africaine De développement Antoinette Oumovon Des réformes De la gestion Des finances Publiques Ont été Entreprises Depuis 2010 Afin de moderniser La gestion publique Et la IC Au niveau Des nouvelles pratiques Et des normes Internationales Ceci En vue D'indiquer Les fraudes La corruption Et les malversations Financières Ici A qualimé Ces cadres Du contrôle financier Se mettent A niveau Pour répondre Aux nouvelles exigences Et maîtriser Les normes Comptables Applicables Aux établissements Publics Nous allons faire Une revue Des normes Qui sont Les normes Comptables D'abord Qui sont Applicables Aux entreprises Publiques Nous ferons Aussi Une revue Des normes D'audit Des normes De contrôle Avant de Passer Maintenant A la démarche D'audit Qui est une démarche Normée Avec des codes Qu'il faut respecter Pour pouvoir Donner un résultat A ces clés La formation A reçu L'appui Financier De la BAD A travers Le projet PAMOSI Économie Les finances Encore Avec cette série De rencontres OTR Opérateurs Économiques En toile de fond La loi De finances 2017 Explication Le test Sur les réformes Et surtout Les avantages Pour les opérateurs Économiques Séance Des hôtels Des hôtels Qu'ils font Qu'ils font De la facture Normalisée Globalement Les agents De l'ETR Se sont félicités De la collaboration Des contribuables Dont la plupart Utilisent Les documents De la fiscalité Comme le carnet De facture Normalisée La délégation A encourager Ceux qui disposent Encore De factures Ordinaires A se mettre En règle Sous peine De sanctions Nous avons partagé Certaines préoccupations Par rapport A la nouvelle loi Des finances 2017 Qui nous fait Obligation Désormais Aux prestataires De services Que nous sommes De déclarer De payer La TVA Et aussi Par rapport A la taxe Foncière Que nous sommes Obligés De collecter Pour l'ETR Alors que nous n'avions Pas cette information Là Ce serait un plaisir Pour un opérateur Économique De payer ces impôts Si les impôts Sont réduits Non Parce que nous savons Que les impôts C'est pour les écoles C'est pour les routes Alors pourquoi Ne pas les réduire Pour que tout le monde Puisse les payer Nous avons posé Beaucoup de questions Et ces réponses Nous ont satisfait Et nous aimerions Qu'ils reviennent Et qu'à Bataire On puisse encore En débattre Et j'espère Que d'autres occasions Se présenteront Les dangers Que représentent Les factures ordinaires Aussi bien Pour les acteurs Eux-mêmes Que pour l'économie nationale Et les avantages De l'utilisation De la facture normalisée Ces détails Ont été exposés Aux contribuables Au cours de cette visite D'information Que l'ETR a voulu Pour se rapprocher Davantage Des contribuables L'une des réformes De la loi de finances Exercice 2017 Est la réduction Du taux d'imposition De la taxe Sur la valeur ajoutée TVA De 18% Elle est ramenée A 10% Une mesure Pour mieux accompagner Les opérateurs économiques Ceux de Palimé Notamment Les gérants d'hôtels De bars Restaurants Les auxiliaires De justice Et autres Ont été entretenus Sur la loi de finances 2017 Et ses avantages C'était un moment Très futur Dans la mesure Que les explications Les questions Que nous avions posées Les réponses Que nous ont données C'était très très intéressant Ce qui permet De connaître mieux Le pourquoi Il faut payer l'impôt Et Comment le payer Cette rencontre Avec les opérateurs Économiques S'inscrit Dans la logique Du plan opérationnel De l'OTR Qui prévoit Des rencontres Pédagogiques En vue De renforcer Les relations Entre l'institution Et ses partenaires Aujourd'hui Au niveau De la future Nous avons l'obligation De rendre Un service De carité Économique Cette mission Nous permet aussi De constater La réalité De cette qualité Au niveau Des éparateurs Économiques Ils ont soulevé Des préoccupations Qui sont pour nous Des préoccupations Légitimes Nous avons essayé De leur donner Des réponses Que nous trouvons Satisfaisantes En apport Les cas particuliers Des hôtels Et des restaurants A l'art de finance 2017 A introduit Une rédition De tout Leur avant Passé l'information Leur donner Des conseils Pour leur dire De la façon Par laquelle Ils pouvant Gérer Pour faire Développer L'activité Touristique Et développer Aussi L'activité C'est également Un canal Pour identifier Les difficultés Que rencontrent Les opérateurs Économiques Sur le terrain En vue De définir Une synergie D'action A même De permettre A chaque partie De tirer Un meilleur profit Aspirez-vous A devenir Un homme D'affaires A créer Votre propre Entreprise Et oui C'est le rêve Le désir De beaucoup De jeunes Aujourd'hui Certains se lancent Peu arrivent Ou du tout Envie d'entreprendre Quelques conseils Pratiques Christine Petit Les jeunes diplômés Éprouvent souvent Des difficultés À s'insérer Dans le tissu Socio-professionnel Et l'entrepreneuriat Se présente Aujourd'hui Comme un palliatif Assez déterminant Dans la lutte Contre le chômage Mais avant De se lancer Tout jeune entrepreneur Doit savoir Que l'ambition Première De toute entreprise Est la création De richesses Et cela nécessite Un plan Pour monter Son entreprise D'abord Le jeune Doit partir Généralement De ce que nous appelons Une idée Une idée d'entreprise Ou une idée d'affaires Alors c'est cette idée Qu'il va commencer Par voir Quelles sont Les compétences Les atouts Qu'il dispose Par rapport A cette idée Généralement Les jeunes entrepreneurs Nous les conseillons De pouvoir se mettre Au devant de la scène Eux-mêmes Ne serait-ce que Pour un début Parce qu'ils n'ont pas Forcément de moyens Pour recrutuer Les spécialistes Les techniciens En la matière Alors s'il s'assure Qu'il a la maîtrise De son activité Il faut forcément Qu'il ait la passion Également De l'activité Parce que L'aventure entrepreneuriale Présente Des problèmes C'est un terrain Plein d'embûches S'il a la passion Pour l'activité A chaque fois Qu'il trébuche Ou bien à chaque fois Qu'il tombe Il va pouvoir Se relever Il va maintenant Regarder S'il y a un besoin Pour cette idée D'affaires S'il s'assure Que le besoin Est là C'est-à-dire la demande La clientèle Est là Maintenant Il peut se lancer En faisant Généralement L'équilibre Entre le besoin Qui est le marché Et les ressources Dont il dispose Les difficultés Il y en aura Si les difficultés Viennent Qu'ils discutent Avec les gens Qu'ils posent Le problème Et qu'on l'aide Maintenant A résoudre ce problème Le manque De moyens financiers Est souvent évoqué Comme un autre frein A l'entrepreneuriat Mais les spécialistes Du domaine Estiment Qu'à partir De zéro franc On peut aussi Monter une affaire Si par exemple Je veux Exercer une activité Surtout dans le commerce A zéro franc Il y a des gens Qui ont des produits Je peux être Un commercial Pour ces gens Il faut d'abord Que je négocie Avec ces gens Que je donne Des garanties nécessaires Et que j'ai La capacité de vendre Là ils peuvent Me livrer les produits A crédit Avec cette confiance Moi je vais Je vends les produits Le bénéfice que j'ai J'épargne un peu Un peu Un peu Et puis je me lance Maintenant Dans mon affaire L'esprit entrepreneuriel Est aujourd'hui Promu au Togo A travers Plusieurs mécanismes Dont le faillage Tout jeune entrepreneur Doit donc Travailler dur Et apprendre De ses erreurs Ceci pourra L'amener A réussir Une affaire Prospère Dont il peut Être fier La passation Des marchés Les mesures Les procédures Zidouan A observé A respecter La police nationale Est à l'école Depuis ce matin De l'ARMP L'autorité de régulation Des marchés publics Les précisions de Rufine Comaclo Les fonctionnaires de police Y compris celles Qui portent sur les marchés publics Et donc Cette session de formation Nous permettront également De renforcer Les capacités Des cadres De l'école nationale de police Chargées de concevoir Et de mettre en oeuvre Ces modules de formation Dans l'exercice Dans l'exercice de leur fonction Ces fonctionnaires de police La préparation de l'appel La préparation des dossiers La préparation des dossiers d'appel d'offres YARO Et puis La troisième semaine Sera consacrée À une autre thématique Qui va leur permettre D'être suffisamment outillés Pour mieux passer les marchés La formation est une initiative De l'école nationale de police Qui renforce ainsi Son système d'enseignement La démarche est soutenue Par l'Union européenne Dans le cadre du projet D'appui à la formation Des agents de police Du Togo L'éducation à présent À la réforme du système Et l'amélioration De sa qualité Préoccupation partagée ici Et par les différents acteurs À cette séance de formation Pour formateur-séance À quoi l'émette Avita Kaku Firmain Aginare Le plan sectoriel De l'éducation Qui est le cadre fédérateur Des actions de l'éducation Au Togo A dégagé les axes stratégiques Sur lesquels Doit fonctionner Le sous-secteur Mais il ne retrace pas À travers un plan d'action Claire L'opérationnalisation Des actions De cette politique C'est pourquoi Il devient impérieux D'élaborer Une stratégie De développement De l'enseignement technique Et de la formation professionnelle Nous accompagnons les pays Pour élaborer Des politiques Et des stratégies En matière D'enseignement technique Et de formation professionnelle Qui permettent D'améliorer Les contenus Des formations Et offrir Aux jeunes Filles et garçons Des compétences nouvelles Qui leur permettent Non seulement De pouvoir Obtenir des emplois Décents Et rémunérateurs Sur le marché De l'emploi Mais surtout Avec un accent Sur les questions D'entrepreneuriat Et d'auto-emploi C'est pour cela Que l'UNESCO S'est engagé Aux côtés Du gouvernement Togolais Pour que nous puissions Apporter Une réponse concertée Dans le défi De l'emploi Des jeunes Les effectifs De l'enseignement Technique Et de la formation Professionnelle Sont passés De 31 255 A 35 892 Entre 2013 Et 2015 Cette évolution Correspond à un taux De croissance De 14,83% Ces chiffres Sont en dessous Des prévisions En témoignent Le ministre De l'enseignement Technique Et de la formation Professionnelle Le système De l'enseignement Technique Et de la formation Professionnelle Au Togo Est censé répondre Aux multiples besoins En formation En inscrivant Ces actions Dans une logique De changement Qualitatif Suscettible D'offrir aux jeunes Des compétences Qui leur permettent D'être compétitifs Sur le marché Du travail Les résultats Attendus Permettront De réaliser La vision Que nous avons Pour ce département A savoir Promouvoir D'ici A 2030 Un système D'enseignement Technique Et de formation Professionnelle De qualité Pour tous les Togolais Tout au long De la vie Et qui favorise Une meilleure insertion Sur le marché De l'emploi Une telle démarche Est l'expression De l'ambition Du gouvernement Qui est de faire De la formation Professionnelle L'un des leviers Du développement Du pays Il est 20h22 A l'étranger En côté Diver Cela fait Trois jours Trois jours Que les soldats Mettent la pression Sur le président Ivoirien Alassane Ouattara Il réclame Le paiement De la prime Promis En janvier Tout va mieux Il n'y a pas de problème Mais il y a problème Et quand le barrage S'ouvre C'est au compte-gouttes Et ce n'est pas gratuit J'ai payé 5000 francs Pour rentrer Et 5000 francs Pour sortir En ville On entend des coups de feu Ce sont les mutins Qui tirent en l'air Pour intimider la population Et maintenir la pression Ils réclament Que le gouvernement Tienne sa promesse En janvier Après une première mutinerie 8400 soldats Avaient obtenu Le versement D'une prime De 12 millions De francs CFA Plus de 18 000 euros Mais seule une partie Leur a été versée Jeudi dernier A la télévision nationale Un sergent Présenté comme un porte-parole Des mutins A déclaré Qu'il renonçait Au reliquat Mais sur le terrain C'est autre chose Ce n'est pas un coup d'état C'est nos papas Nous on veut Nous on veut Qu'ils remettent notre argent On rentre en casin Ces mutins Ce sont des anciens rebelles du nord Qui avaient soutenu Le président Ouattara Au moment de la crise Post-électorale De 2010-2011 Aujourd'hui Ils se disent trahis Et si le président Reste silencieux Le chef des armées Affiche sa fermeté Et promet des sanctions sévères Des blindés Se sont rapprochés De la deuxième ville du pays Où la vie continue Autant que possible En attendant La fin de la crise La gendarmerie ivoirienne Comme l'ambassade de France Recommande De ne sortir Qu'en cas de nécessité A l'étranger Encore en France Notamment Premier déplacement International Pour Emmanuel Macron Direction Berlin Où il a affiché Des signes De complicité Avec Angela Merkel Regardez C'est presque devenu La routine Angela Merkel Reçoit son quatrième Président De la République française Celui-là A un quart d'heure De retard Mais la chancelière Ne semble pas Lui en tenir rigueur Large sourire Mains sur l'épaule L'accueil De la chancelière Est chaleureux On fait de notre mieux Lance en anglais Le président photographe Puis les deux dirigeants Se dirigent vers leurs équipes Emmanuel Macron Présente son cabinet Et plus longuement Philippe Etienne Jusqu'ici ambassadeur A Berlin Et bientôt Son conseiller diplomatique Un salut à la foule Massé devant les grilles De la chancellerie Avant que ne résonne La Marseillaise Et dans ce protocole Réglé au millimètre La chancelière N'a pas besoin D'autres présidents De guider Emmanuel Macron Sur le tapis rouge L'examen protocolaire Est réuni Travail qui va durer Près d'une heure L'Europe La défense L'économie Les sujets sont nombreux Et à l'issue Les deux dirigeants Tiennent à montrer Que dans ce groupe Les relations Sont équilibrées Je serai en tout cas Pour ma part Toujours Un partenaire Front Direct Bien sûr Chacun défend Les intérêts De son pays Mais les intérêts De l'Allemagne Sont liés Aux intérêts De la France Et l'Allemagne Ne va bien Que si l'Europe Va bien L'Europe va bien Seulement Si la France Est forte La première impression A-t-elle été la bonne Angela Merkel Et Emmanuel Macron Vont conclure Cette rencontre Par un dîner A la chancellerie Un dîner de travail Tant les sujets A traiter Entre eux Et son nom Et sachez aussi Que le président Emmanuel Macron Avant de s'envoler Pour Berlin A nommer Son nouveau Premier ministre Duaire Philippe Député Les Républicains Le nouveau gouvernement Est attendu Pour demain Mardi Retour chez nous Dans le reste De l'actualité La nouvelle saison Pour les cotonculteurs Du Togo La NSCT Sonne la mobilisation Partout L'objectif Fermenter la production Lucacy Rachel Aoukou Quatrième produit D'exportation Du Togo Le coton René de ses cendres Et fait désormais Parti des priorités Du gouvernement Cela a permis De définir Une nouvelle politique De remobilisation Des producteurs Surtout Une vision Pour la filière Cotonnière L'objectif Est d'attendre Une production De 200 000 tonnes De coton graines De qualité supérieure Avec un rendement D'au moins 1600 kg A l'hectare A l'horizon 2022 La campagne Cotonnière 2016-2017 Connait une production De 105 000 tonnes De coton graines Soit 24 000 tonnes Que la campagne précédente Et pour donner Un nouveau coup de pouce Au coton culteur Du pays La nouvelle société Cotonnière Du Togo NSCT A entamé Une campagne De sensibilisation Elle porte sur L'optimisation Et l'accélération De la production Cotonnière Je vous invite Chers producteurs A vous mobiliser De nouveau Pour accroître Votre production Surtout Ceux qui sont Dans le zion nord Vous avez Beaucoup d'espace Là-bas Mettez ça à profit Pour plus de graines De coton La campagne prochaine Il était également question D'annoncer à ces coton culteurs La tenue d'un programme De récompense Portant sur la campagne 2017-2018 Et la mise à disposition A temps Des intrants Pour la campagne 2016-2017 La région maritime A produit 1135 tonnes De coton graines Sur une superficie De 8 919 hectares Soit un rendement De 845 kilos Par hectare Le coton Contribue Pour 20 à 40% A recettes d'exportation Et jusqu'à 4,3% Au PIB national La mobilisation Également Pour les femmes Elles veulent Faire face Elles aussi Au changement climatique Inspiré par Le projet RET plus L'étape de la lutte Dans la région maritime Koussala Adolphe Paca L'abattage anarchique Des arbres Une pratique Que l'on observe Au quotidien Dans les milieux Ruraux Et pour cause L'utilisation De ces bois Comme source énergétique Dans les ménages Et selon une étude Menée récemment Par la GIZ Le Togo A atteint Un taux De déforestation De 25% Le phénomène Le phénomène accentue Les changements climatiques Et le consortium Femme RET plus Togo Propose comme solution L'utilisation des foyers Améliorés Ici à Aguaïa De la population Sur les méfaits Du changement climatique J'en ai pour témoignage L'explication Qu'une dame est venue Donner A la question Comment ont-ils compris La séance d'aujourd'hui La femme a bien résumé Qu'on leur demande D'utiliser Le foyer amélioré Pour moins utiliser Le charbon de bois Et moins couper Les arbres Ce qui fait que Je me dis Que la population A été très attentive Réceptive Et a bien compris Le message Les foyers améliorés C'est pour Pouvoir économiser Dans l'utilisation Du combustible Puisque avec le foyer amélioré Il y a un stockage De l'énergie Qui fait que Même si tu mets Une petite quantité De charbon Pour faire ta cuisine Tu peux l'utiliser Et faire beaucoup de choses Actuellement Nous sommes à la naissance Donc Il y a Un processus Assuré Nous allons faire Les sensibilisations On viendra les former Sur comment L'utiliser Comment fabriquer Ces foyers améliorés Cette campagne De sensibilisation Fait partie De la mise en oeuvre Du projet Promotion de l'utilisation Des foyers améliorés Au Togo Elle sera exécutée Dans les 5 régions Économiques du Togo C'est un projet Financé par Le processus De réduction Des émissions Dues à la déforestation Et à la dégradation Des forêts Au Togo RET plus Togo Et le programme De gestion intégrée Des catastrophes Et des catastrophes Et des terres PGI C'était Les effets Des changements climatiques Se ressentent un peu partout D'un bout à un autre Un phénomène Dont les causes Sont souvent imputées Sont souvent imputées A l'action humaine Les feux de bourse La coupe anarchique Des arbres Et la dégradation Du couvert végétal Autant de pratiques Qui concourent Au dérèglement climatique Et qui nécessitent Des actions concertées Ici à Saint-Cancé Dans la région Des savannes Le consortium Des femmes RET plus Togo S'est mobilisé Pour impliquer La gente féminine Dans la gestion De l'environnement A travers l'usage Des foyers Dits améliorés On a amené Certains Pour nous Qui peut Utiliser Le moyen Le savon Que nous utilisons Et nous allons Et nous apprendre Après Comment construire Un foyer amélioré Pour utiliser le bois Comment nous allons Utiliser nos foyers Pour que le savon A de l'économie Le bois A de l'économie Pour l'avenir De nos enfants Comment nous allons Entretenir Planter nos arts Pour que le sang Et nos cultures Rejoient Et le bon l'air Qui va revenir En utilisant Ce foyer amélioré Les femmes agissent Sur l'économie Du combustible Et en même temps Agissent Sur La déforestation Et la dégradation Des forêts Au Togo Le taux de déforestation Annuel est estimé A 5,8% D'après les études Réalisées par la GIZ Sur l'inventaire forestier L'usage du bois A d'effet combustible Et l'émission Des gaz A effet de serre Contribue énormément A la dégradation De l'écosystème Selon les responsables De l'environnement Les femmes sont souvent Les plus affectées Par les conséquences Les impliquées Dans cette lutte Relève D'une stratégie gagnante Nous savons que c'est nos mamans Qui utilisent Le bois De chauffe Le charbon De bois Pour faire Les activités Domestiques Comme la cuisine Et autres Donc il est question De les conseiller A utiliser rationnellement Le combustible Pour économiser Non seulement En monnaie tribuchale Mais aussi Réduire La dégradation De la coupe Des bois C'est justement A cet idéal Que veut aboutir La réduction Des émissions Dues à la déforestation Et à la dégradation Des forêts Red Plus Restaurer progressivement Le couvert végétal Pour conserver durablement La biodiversité Red Plus La mobilisation des femmes Également là A 5 AC Notre projecteur Ce soir Sur un artiste Artiste Et fier De l'être Imelda Étudiante Trois ans L'université Reconvertie Et après Dans le Batik Aujourd'hui Entrepreneur Dans la profession Pas de ce métier Dit-on Imelda La rubrique Découverte De cette édition Équissala Firmé à Ginaré Le quotidien De la jeune Imelda Se résume essentiellement A son atelier Ibatik Qu'elle a installé A l'Omé Il y a quelques mois Elle est spécialisée Dans la conception Des t-shirts Robes Chaussures Et autres Passionnée de l'art Et des couleurs Imelda propose Chaque jour A ses clients Une gamme variée D'articles Qui illustrent Son talent Artistique Tout commence Par le dessin La mise en forme De son imagination Et quelques minutes Après Le résultat Est là C'est vraiment Parti De soi J'aimais dessiner Je savais dessiner Et ça m'a pris Une fois De me dire Mais pourquoi Ne pas faire Mes propres motifs De dessin Porter mes couleurs A moi-même Ce que moi-même J'aurais créé Et tout De fil en aiguille J'avais des amis Qui faisaient aussi Le batik Des amis Qui aimaient dessiner Tout comme moi Donc Je me suis dit Pourquoi ne pas Apprendre avec eux Donc c'est parti De soi comme ça Ils me l'ont appris Spécialement le batik Comment utiliser De la bougie Pour dessiner Sur un tissu Comment faire Le mélange Des teintes Et tout ça Donc J'ai appris Ici d'abord Avec ses amis là Et puis après Je suis partie Me perfectionner Au Burkina Chez un oncle Et c'est de là Bon J'ai continué A exercer Ce métier Que vous voyez là Maintenant En 24 heures Imelda peut réaliser Seule une dizaine D'articles Et lorsque la commande Est importante Elle se fait souvent Aider par sa maman Une main forte Que celle-ci prête A sa fille Avec fierté Car selon elle Imelda est tout simplement En train de réaliser Son rêve d'enfance Déjà enfant Elle crayonnait Beaucoup Elle dessinait Beaucoup Et puis Elle coiffait Et puis Elle chantonnait Et moi J'étais émerveillée Souvent Seulement Ce qu'elle fait Ça rentre vraiment Dans ce qu'elle aimait faire On ne peut que Rendre grâce à Dieu Parce qu'aujourd'hui Elle fait ce qu'elle aime Elle a commencé A faire la teinture Chez nous Dans la cour Moi je l'ai aidée Jusqu'à des heures tardives Et tout ça Moi je suis très fière De ma fille Après trois ans D'études universitaires Imelda a décidé De se lancer Dans ce projet Entrepreneurial Aujourd'hui La jeune entrepreneur Arrive à trouver Son gagnepin quotidien A partir de Ces différentes réalisations Il n'y a pas que Les études aujourd'hui Puisque moi J'en suis la preuve J'ai fait mes études Mais j'ai ajouté Encore le bâti Je travaillais En temps plein A la maison Et là On me connaissait plus Par les médias Whatsapp En allant Et les commandes Se faisaient de bouche à oreille Maintenant que je suis installée On peut c'est vrai Venir dans l'atelier Et dire voilà Je veux cet objet Je veux cet objet Là c'est plus concret Imelda nourrit L'ambition d'agrandir Son atelier En vue de créer L'emploi A la jeunesse De son quartier Et reste disposée A partager Son savoir-faire Avec d'autres jeunes Qui ambitionnent Ou emboîter le pas Et voilà Rubrique découverte Imelda Ce soir Sur la télévision Touglaise Se communiquer Avant de refermer Cette édition Dans le cadre De la célébration De la journée Internationale Des musées 2017 Autour du thème Musée Et histoire douloureuse Dire l'indicible Dans les musées Le ministère De la communication De la culture D'espoir Et de la formation Civique A travers la direction Du patrimoine culturel Organise des journées Portes ouvertes Du 18 au 24 mai 2017 Dans tous les musées Publics Visites livres Et gratuites Lieux Musée national Au palais des congrès De l'Aumé Musée régional Maritime A Néron En centre De la préfecture Des lacs Musée régional Du centre A Socolé Sur la route De Bassère En centre Du CLAC Musée régional De la CARA Au palais Des congrès De CARA Musée régional Des savannes Entre l'agence Togo Télécom Et la mairie De Dapan Une conférence Débat sur le thème Musée Histoire douloureuse Dire l'indicible Dans la musée A la salle American Corner A l'université De Lomé Le 18 mai 2017 De 9h A 11h Voilà qui m'a fait Cette édition du soir Merci à vous Qui nous suivez Encore ce soir De partout Sur la télévision Et comme d'habitude Toujours fidèlement Très belle soirée Sous-titrage ST' 501